Bonjour à la boxe anglaise, je me présente Emmanuel, certains peuvent me connaître sous le pseudonyme de Chinois 509, je suis rédacteur de blog tout sur la boxe et j'ai décidé de partager mes connaissances en boxe anglaise à travers des tutos que je posterai de temps en temps sur le compte YouTube Recans. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du jab, qu'est-ce qu'un jab ? Un jab concrètement c'est le direct du bras avant qui est en général non appuyé et rapide, plus rapide que le bras arrière, qui sert plus à taper l'adversaire, le jab peut être considéré comme le trident du boxeur, il sert à éloigner son adversaire, grâce à l'allonge, à le distraire pour ensuite appliquer le bras arrière ou une combinaison ou à trouver une faille dans la garde pour toucher l'adversaire Comment faire un bon jab ? Il faut déjà une bonne posture, la posture du boxeur, donc si vous êtes droitier, le pied droit en arrière, si vous êtes gaucher, le pied gauche en arrière, je suis droitier, donc pied droit en arrière, mettez votre poids sur ce fameux pied droit, le poids en arrière, comme une impression de s'asseoir sur le pied arrière, Levez votre talon, surtout bien levez votre talon, le fait de lever votre talon va vous permettre d'avoir une allonge et aussi d'avoir plus de puissance en fait, Le poids de votre corps va être amplifié, donc comme je l'ai dit, pied en arrière, assis dessus, le talon, le coude, les deux coudes sur votre corps, les deux poids aussi, voilà vous avez une bonne posture, Après, il suffit juste de jeter votre jab, donc il suffit de glisser votre coude, glisser votre coude sur votre corps, comme ça, comme ça, voilà, Par contre, ne pas faire comme les débutants, le fait de faire un jab en deux temps, lever le coude, puis l'envoyer, il suffit juste de glisser, Un petit conseil, pour faire un bon jab, mettez-vous à côté d'un mur, comme ça, et amusez-vous à faire plein de jabs, Normalement, vous ne devrez pas toucher le mur, vous ne devrez pas toucher le mur, donc même à 2 cm, vous ne devez pas du tout toucher le mur, Voilà, après, le jab se termine par la rotation du poing, Tac, hop, voilà, juste ça, hop, hop, j'ai en général touché avec ces deux métakas, donc, aussi, un petit conseil encore, Pour faire un bon jab, vu que vous avez une bonne posture, vous servir de cette posture, et, en fait, vous servir de votre jambe arrière, Et poussez, et retenir avec ça, il ne suffit pas d'aller loin, juste ça, hop, hop, imaginez que vous vous donnez un coup de tête, Hop, hop, voilà, hop, hop, et toujours tout droit, hop, 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 donc voilà, Voilà, donc voilà, les 3 petits conseils que je peux vous donner pour ce bon jab, Donc, amusez-vous avec ce fameux mur, mettez-vous de côté, et balancez le jab, Surtout, comme vous pouvez le voir, relâchez vos poings, pas à peine de, de, comment dire, de serrer les poings, Quand vous faites des shadows, n'hésitez pas à relâcher les poings, envoyez les jab, comme ça, Frappez sur vos appuis, comme je vous l'ai dit, frappez sur vos appuis, Et aussi, un petit conseil, aidez-vous de votre épaule, pour protéger votre menton, C'est ça, pour éviter les contre-attaques de votre adversaire, Quand vous envoyez votre jab, voilà, ça te servira à bien protéger toi, Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tuto, N'hésitez pas à vous abonner sur le compte Ricants, sur Youtube, N'hésitez pas aussi à visiter le blog toutsurlabox.net, Il y a plein d'habitualités sur la boxe anglaise, Et aussi, n'hésitez pas à visiter notre boutique en ligne, Ricants, Nous mettrons prochainement d'autres t-shirts, Donc, voilà, merci, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...